Le sommet est le premier rendez-vous international en Italie du début de la présidence italienne du G7. La Commission européenne a donné des avis positifs sur le plan MATEI présenté par l'Italie. La présidente Ursula von der Leyen a dit que le plan répond aux objectifs de la Commission européenne pour le 2030. Une première phrase de projet pilote sera suivie par l'extension du plan à d'autres pays africains. Éducation, sécurité alimentaire, eau, santé, énergie, infrastructure sont les sujets plus importants touchés par le plan. Sécurité, phénomène migratoire et de mobilité sont au centre de l'agenda de la politique étrangère du premier ministre italien Giorgia Meloni en Afrique. Au mois de février, partiront les missions directes dans le continent avec la participation des États partenaires intéressés d'un projet commun. Meloni a plusieurs fois visité la Tunisie dans les dernières années pour définir un plan avec l'Union européenne sur le thème de la gestion des phénomènes migratoires. Ce sera le siècle de l'Afrique, a commenté le ministre italien de la Défense Guido Crosetto pendant la conférence. Après le sommet Chine-Afrique, Russie-Afrique, Europe-Afrique, le sommet Italie-Afrique est une occasion très importante pour développer les relations bilatérales entre l'Italie et le continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !